Bonjour, nous sommes dans une série qui présente l'évangile selon saint Jean avec une nouvelle méthode que l'on peut appeler exégèse d'oralité, correspondant à un livre que j'ai publié chez Parole et silence. Après l'introduction et la présentation de la composition de Jean, nous en arrivons au prologue. Dans les cultures d'oralité, on commence parfois par un tout petit collier-compteur qui va définir les grandes parties de ce qui va être dit et qui va donner les mots-clés. Est-ce le cas pour le prologue ? Observons. Observons, alors, sur le manuscrit Kabouri, nous avons des marques d'oralité après le verset 5 et après le verset 14, ce qui ferait donc trois parties. Eh bien, prenons ces trois parties. Première partie, nous allons le réciter avec le rythme des pètes gammes, en se balançant de droite à gauche. Au principe, en tête, était le Verbe, la parole agissante. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et Dieu était le Verbe. Le Verbe était au principe, en tête, auprès de Dieu. Tout par sa main fut. Et sans lui, aucune chose ne fut de ce qui fut. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et elle, la lumière, dans les ténèbres, illumine. Et la ténèbre ne l'atteignit point, ne la domine à point. Alors, vous avez entendu que l'araméen a des mots particuliers. Alors, pour dire parole, il y a deux mots, Memra et Melta. Et ici, dans le prologue, nous avons le mot Melta, qui veut dire la parole agissante. Le mot Melta est très bien traduite en français par le mot Verbe. Alors que le mot Memra, c'est simplement ce qui est dit. Alors, en grec, on a un seul mot qui est Logos. Mais le mot Logos nous place dans un ordre statique, logique, abstrait, qui ne convient pas très bien. Nous avons aussi entendu, au commencement, en tête, de la racine, riche la tête, roche en hébreu. Donc, le principe, l'entête, le commencement, cela nous rappelle bien sûr le commencement de la Bible, le commencement du livre de la Genèse, quand il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ainsi, ces premiers versets du prologue semblent faire référence au commencement de la Genèse. Et nous avons d'ailleurs le thème de la lumière et de la vie, comme en Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Alors, l'Évangile pense certainement au Christ, qui est préexistant comme sagesse, Torah. La Torah est préexistante, tous les Juifs le savent, Syracide, chapitre 24. Et donc, ce début du prologue nous invite à lire l'Évangile selon saint Jean comme un accomplissement du projet du Créateur, ou peut-être comme une réparation du projet créateur après le péché originel. Eh bien, nous posons ces questions et nous verrons au fur et à mesure. La seconde partie du prologue commence avec Jean, entendez, Jean-Baptiste. Comme l'Évangile, juste après le prologue, on a Jean-Baptiste. Et puis l'Évangile nous montre que Jésus est mal accueilli et qu'il est crucifié. Eh bien, le prologue aussi nous montre, eh bien, que Jésus est mal accueilli. Et donc, ça le conduit à la croix. Donc, nous avons bien un parallèle entre cette seconde partie du prologue et l'Évangile, disons, lu ou récité dans l'ordre habituel. Alors, cette seconde partie du prologue. « Et il fut un fils d'homme qui fut envoyé de Dieu. Son nom, Jean. Celui-ci vint pour le témoignage, afin qu'il témoigne de la lumière. Non que lui fût la lumière, mais c'était afin qu'il témoigne de la lumière. Elle était en effet la lumière de vérité, qui illumine tout homme qui vient en ce monde. Elle était dans le monde, et le monde fut par sa main, et le monde ne l'a point connue. Vers ce qui est sien, elle vint, et ce qui est sien, ne l'accueillit point. Or, à ceux-là qui l'ont accueillie, elle a donné autorité pour qu'il soit fils de Dieu. À ceux-là qui croient en son nom, ceux-là qui ne sont point du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un gars, mais qui, de Dieu, ont été enfantés. Et le Verbe, la Parole, fut chère, et planta son enceinte en nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire, comme celle de l'unique, qui est du Père, plein de grâce, et de rigueur, de dire de vérité. Donc, cette seconde partie, comme le montre le schéma, donc vous avez le prologue sur la droite et vous avez le filet de Jean sur la gauche et on voit qu'on suit l'ordre. Vous voyez le premier fil horizontal qui nous parle de Jean-Baptiste, perle 1A, perle 1F. Ensuite, eh bien, on nous parle de Jésus qui est descendu du ciel, qui révèle la Torah, symbolisée par l'eau vive, par la manne, par la lumière. Ce qui correspond au prologue, la lumière de vérité et le monde fut par sa main. Et ce qui est sien ne l'accueillit point. Effectivement, eh bien, Jésus est déjà lapidé, on lui jette des pierres, en Jean 8 et en Jean 10. Donc, vous voyez, il y a déjà un premier ensemble avec les fils 2, 3 et 4 qui nous parlent de Jésus, une lumière qui vient dans le monde et qui n'est pas accueilli. Ensuite, eh bien, à ceux qui l'ont accueilli, il a donné autorité pour qu'il soit fils de Dieu. Et vous avez, par exemple, en la perle 5F, Jésus qui dit « Vous êtes des dieux ». Et le verbe fut cher et nous vîmes sa gloire, eh bien, nous avons plusieurs fois la mention de la gloire. en Jean 12, donc perle 5E et en Jean 13, perle 6A. La gloire, la gloire. Une gloire comme celle de l'unique qui est du Père, plein de grâce et de rigueur. Et puis, Jésus qui, après sa résurrection, monte vers son Père. La troisième partie du prologue commence encore par Jean-Baptiste. Alors, certains exégètes ont remarqué que c'est une confession de foi de Jean-Baptiste qui pourrait introduire la narration de l'Évangile. Mais nous allons plus loin. Nous disons le prologue dans sa troisième partie recommence avec Jean-Baptiste pour nous inviter à recommencer une écoute ou une lecture de l'Évangile depuis le début, mais cette fois d'une nouvelle manière plus méditative, plus croyante. dans une lecture transversale, thématique. Alors, écoutons cette troisième partie du prologue. Jean témoigna à son sujet et il cria et dit, celui-ci est celui dont j'ai dit qu'il vient après moi et il fut avant moi parce qu'il est au devant de moi et de sa plénitude nous avons tous reçu et grâce sur grâce parce que la loi a été donnée par la main de Moïse mais la vérité et la grâce furent par la main de Jésus, le Messie. Dieu, nul homme ne l'a jamais vu. L'unique Dieu, celui qui existe dans le giron de son père, lui en a donné la geste. Eh bien, faisons le schéma général. Alors, nous avons donc le prologue, une lecture en fil horizontaux, l'ordre du texte écrit, introduite par Jean 1, verset 6 à 14, une lecture méditative en fil verticaux, introduite par Jean 1, verset 15 à 18 et le début du prologue, plus mystérieux qui nous réfère au livre de la Genèse introduirait une autre lecture de l'Évangile selon saint Jean, mystérieuse, qui se référerait à l'accomplissement du dessin du Créateur. Donc, bien sûr, nous allons commencer par la lecture en fil horizontaux qui correspond à une lecture plus habituelle. Merci, à bientôt. Le livre Jean, l'Évangile en filet aux éditions Paroles et Silences. de l'Évangile à l'Évangile